Mes enfants, maintenant c'est à vous. Laura et Pierre. On va quand même demander, Pierre, car nous avons la même éducation, de commencer par Laura. Laura, tu as 13 ans, tu es en quatrième, comme Pierre d'ailleurs, vous avez le même âge, vous n'êtes pas dans le même collège, mais en tout cas dans la même classe. En quoi cette bande des quatre, ces quatre phénomènes, toi, Laura, t'ont intéressée ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des pouvoirs ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont différents ? Est-ce que c'est parce qu'ils fuient ? Pourquoi ? Est-ce qu'ils sont différents plutôt ? Parce que, des fois, ça me rappelle un peu moi, je n'arrive pas trop à m'adapter des fois aux autres gens, et je me réfugie un peu dans la lecture. En plus, le truc, c'est qu'ils sont bien unis, ça fait un peu comme les quatre doigts de la main, enfin, même si on a cinq. Mais ça, théoriquement, c'est la bonne nouvelle, on est d'accord. Je sais qu'ils sont différents, mais ils ont quand même deux fois cinq doigts. Mais je comprends ce que tu dis sur la différence. Est-ce que ça veut dire, c'est aussi une conversation que nous avons commencé avec Eric, est-ce que ça veut dire finalement que la vie que tu vis, tu peux te sentir différente dans certaines circonstances ? J'ai compris que la réponse était oui, mais en quoi ? En quoi tu voudrais que ça change ? Je ne suis pas vraiment une personne sociale. J'aimerais qu'on... Qu'il y ait un peu plus attention à moi, ou quelque chose comme ça. Pierre, toi, quel a été ton sentiment ? Qu'est-ce que tu as pensé, après nous avoir écoutés ? Les Majestiques, je pensais que c'était pas un... C'était un truc... Enfin, qu'il y ait une association totalement imaginaire, qu'Eric Clam avait inventée, qui n'avait jamais existé. Et en fait, je me rends compte que, quand vous avez dit que ça avait peut-être vraiment existé, je me rends compte qu'en fait, c'est logique que ça a peut-être vraiment existé, parce qu'ils sont tellement réels qu'en fait, ils auraient pu vraiment exister. Eric, pour rebondir sur ce que Pierre a raconté, on est avec Phénomène à la frontière, en permanence, entre le vrai et le faux. Entre, tiens, dans quelle mesure est-ce qu'il me raconte des salades ? À quel moment est-ce qu'il va me dire des choses vraies ? Est-ce qu'on peut vraiment trouver des puces qu'on peut tracer dans des barres de chocolat ? Est-ce qu'on peut vraiment voir le monde en infrarouge ? En infrarouge, peut-être pas. Là, on est peut-être dans la science-fiction, dans le fantastique, mais les barres de chocolat traçables, oui, ce n'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité. Toujours lisière, un petit peu comme en fait les deux faces d'une même pièce. Des fois, on tombe sur pile surface, il est quand même relativement rare quand on la lance qu'elle reste sur la tranche. Ça, nous sommes d'accord. Pierre, qu'est-ce qui t'a plu dans cette bande des quatre, ces quatre fantastiques, ces quatre phénomènes ? Qu'est-ce qui t'a plu ? On n'est pas totalement dans le merveilleux, on n'est pas totalement dans un monde avec plein de monstres, des trucs comme ça. On a juste deux, trois, quatre petits éléments un peu fantastiques. Et ça, je trouve ça bien. J'aime bien aussi certaines sagas qui sont entièrement dans le merveilleux. Mais j'aime bien vraiment cette relation très faible entre l'imaginaire et le réel. Je trouve ça très intéressant, absorbant. Je voudrais quand même préciser quelque chose, parce qu'on l'a souligné, mais pour les gens qui n'auraient pas eu déjà le plaisir de lire les deux premiers, c'est avant tout un roman d'aventure. C'est-à-dire qu'il se passe toutes les cinq pages, un rebondissement. Ces gosses sont super attachants. En plus, à quatre, ils vont devenir extrêmement intelligents. Il y a un côté code Da Vinci. Et chacun, dans son compartiment, va apporter quelque chose au groupe. Alors, est-ce que cet aspect aventure, on en a peut-être moins parlé. Moi, je trouve que ça va quand même à 2000 à l'heure. On est toujours en apnée. On se dit, merde, est-ce qu'ils vont s'en sortir, là ? Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce que ce côté un petit peu thriller, presque psychologique, est-ce que vous l'avez ressenti comme moi ? Ça piquante beaucoup l'histoire. En fait, c'est un peu ce qu'ils... Leur aventure, c'est un peu ce que ressent tout le monde. C'est un grand voyage, mais on pourrait croire que c'est dans leur cœur que s'est passé le voyage. Ça, c'est extrêmement joli. Pierre, j'attends aussi bien de toi maintenant. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous disiez. Il y a vraiment un revendissement de toutes les cinq pages. Et si on m'avait dit, bon, ils s'en sortent à la fin, ils vivent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, je me serais dit, ben non. Moi, je ne veux pas savoir ça. Je veux savoir comment ils s'en sortent. C'est vraiment le genre de livre. Quand on a lu l'intrigue, on veut vraiment une réponse. Une dernière question, moi, qui m'intéresse énormément. Est-ce que vous vous sentez extrêmement différent, Laura et Pierre, de nos quatre héros, de nos quatre phénomènes, Laura ? Pas du tout. Parce qu'ils sont tous si renfermés sur eux-mêmes, en fait. Et voilà, comme je l'ai dit avant, je suis un peu renfermée aussi. Et c'est surtout sur ce point, en fait. Pierre ? Je suis peut-être, on peut dire, aussi excitée que Nicolas. Je ne pourrais pas vraiment me qualifier de mon pareil que les quatre héros. Le mot de la fin, Eric, c'est à vous. Simplement, j'aimerais dire, je n'ai pas eu l'occasion de le dire beaucoup, mais ce qui a donné naissance dans mon esprit à mes quatre personnages, c'est Nicolas. Parce que Nicolas, il voit le monde être avec des yeux différents. et je suis moi-même daltonien. Et je vois le monde avec des couleurs totalement différentes de ce que voient les gens normaux, en quelque sorte. Et je me suis toujours demandé comment les autres voient le monde. Je me suis dit, Nicolas, lui aussi, il va voir le monde différemment. Violaine aussi va le voir différemment. Et ainsi de suite. Mais c'est parti de là, c'est parti de cette interrogation de l'enfance. Comment est-ce que les autres voient le monde ? Moi, je le vois comme ça, mais comment est-ce qu'il est vraiment ? Une trilogie qui conjugue le mot différence. Donc, je vous rappelle que le troisième et dernier volet de la trilogie Phénomène, écrit par Éric Lhomme, sort début mars. Le 6 mars, le titre, En des lieux obscurs, l'âge 12-15 ans. C'est un motbellé. L'âge 12 ans. C'est un motrel. Sous-titrage ST' 501